On trouve des questions de ce type, déterminer la nature de branches infinies, par exemple d'une courbe CDF dans un repère orthogonal OIJ. Alors, la plupart des élèves ne savent pas c'est quoi une branche infinie, ou bien ne savent pas comment faire pour répondre à cette question. Comme aussi, on peut trouver la question suivante. Interpréter graphiquement le résultat obtenu. Et cette question, directement J-BAD question, calculez la limite de F par exemple, ou les J-BAD questions, calculez la limite de F d'X sur X, etc. Encore, il y a des élèves qui ne savent pas faire une interprétation graphique. On a une chérie qui fait un bel, elle nous a l'interprétation graphique, mais j'ai le traçage d'une courbe, puisque j'ai le mettre graphiquement. Alors, une interprétation graphique, c'est-à-dire que la courbe représentative d'une fonction F, dans un repère orthogonal, elle admet quoi ? Elle admet une asymptote, ou bien elle admet une branche parabolique. Et là, il y a la nature, il y a des branches infinies, puisque mes élèves font d'autres interprétations graphiques, mais dans le chapitre dérivabilité. Unchallah, bachin suifou, fi vidio akh. Avant de commencer, je peux dire qu'il y a trois types d'interprétations. M'koulu fi hum, ennou l'kurub admet une asymptote. Il y a une asymptote verticale, ou elle asymptote horizontale, ou bien l'asymptote oblique. Aussi, il y a trois types d'interprétations. M'koulu fi hum, ennou l'kurub admet des branches paraboliques. Deux directions, celle de la droite OJ, ou bien la droite OI, ou bien celle de la droite delta Y égale à X. Nous allons voir ça, après le cours. Alors, en général, il y a six types d'interprétations graphiques. Pour les branches infinies. On a dit qu'il y a trois types d'asymptotes et trois types de branches paraboliques. Notre loup de détail acteur, on a besoin de les asymptotes. On a besoin de l'asymptote verticale. Et on va prendre, par exemple, un répère orthogonal O, I et J. Et je vais tracer une droite verticale. Nous sommes là, la droite delta d'équation X égale à A. Maintenant, je vais tracer la courbe représentative d'une fonction F. Nous allons faire une courbe de cette façon. Donc, nous avons une droite d'équation X égale à A. Donc, c'est un rôle de l'asymptote. Lorsque X se rapproche du riel A, la courbe se rapproche infiniment de la droite delta d'équation X égale à A. Donc, nous avons une courbe à gauche de A. Et la limite de F de X, lorsqu'X tombe vers A moins 1, elle est égale à quoi ? D'après ce graphique, elle est égale à plus l'infini. Comme X se rapproche de A à gauche, la courbe se rapproche de la droite d'équation X égale à A. Et comme vous remarquez, elle est égale à la courbe. Donc, elle est égale à plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Je vais dire que le résultat est égale à la limite graphiquement. On a créé l'axe désordonné. Donc, c'est un axe désordonné. Ou bien, nous avons une courbe de cette façon. Elle s'approche de la droite delta d'équation X égale à A, lorsque X se rapproche de A à droite. Donc, elle est égale à A plus. Et là, on a créé A moins. Alors, on peut dire que la limite de f de X, lorsque X tombe vers A plus, elle est égale à quoi ? Donc, vous laissez, que la courbe est égale à la droite A, mais elle est égale à la droite Z. Donc, je ferme la droite, c'est le moins l'infini. Et là, on peut dire que le résultat est égale à moins l'infini. Donc, quand on a créé graphiquement, on a créé le rôle de la asymptote. C'est une droite de la asymptote. La droite est égale à la courbe, c'est que la courbe est égale à la droite. Donc, lorsque X tombe vers A moins, ou lorsque X tombe vers A plus, le résultat, toujours, c'est l'infini. Alors, on a un petit résumé dans le paragraphe ici. Donc, on a créé le calcul de limite. Et on a créé la question d'interprétation. Donc, interpréter graphiquement, c'est-à-dire le résultat. Si on a limite de fdx lorsqu'X tombe vers A plus égale à l'infini, ou bien limite de fdx lorsqu'X tombe vers A moins est égale à l'infini, alors, comment peut-on interpréter graphiquement le résultat ? Pour l'interprétation graphique, il y a tout sauf, je n'ai pas de la courbe, on a des asymptotes, comment ? Donc, là, on a créé le mal. c'est f admet une asymptote d'équation x égale à A. Donc, l'asymptote d'équation x égale à A, qui fait, je t'ha salte à la ha, qui fait mal ta limite lorsqu'X tombe vers le réel A, ou bien A plus ou le A moins, ou qu'est l'infini. Donc, pour la obligation du limiter, et on l'enqu où l'existence d'une asymptote, à quelle est l'interprétation graphique. On va dire sur une sorte de meeting, à quel qu'est ce qu'il y ait fond, Alors, en interprétation, si vous voulez aussi dire que l'asymptote est vertical, c'est pour l'asymptote vertical, mais il faut bien vous donner que l'équation de l'équation est valable, qui est X égale à A. Ce qui ne peut pas dire que l'asymptote vertical ou l'asymptote vertical d'équation X égale à A. Et quand vous êtes dit que l'asymptote vertical, vous pouvez dire directement que c'est F à 1 à l'équation d'équation X égale à A. Il faut bien vous donner que l'équation conteste. Alors, nous allons donner un exemple simple ici. Nous avons une fonction f qui a tout x associé, l'expression nous avons x plus 1 sur x moins 2. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthogonal OIJ. Nous avons la première question calculée, limite de f en 2+, et limite de f en 2-. Et pour la deuxième question, on va interpréter graphiquement le résultat obtenu. Pour la première question, on va déterminer la limite de f en 2+, c'est-à-dire elle est égale à la limite de x plus 1 sur x moins 2 lorsqu'x est en vert 2+. Donc, je n'ai pas le dénominateur, j'attends 0+, puisque 2 plus moins 2 égale 0+, ou je n'ai pas le numérateur, j'attends 3. Donc, 3 sur 0+, elle est égale à plus l'infini. Aussi pour la limite de f en 2-, donc la seule différence en fait le dénominateur, j'attends 0+, au fait le numérateur, j'attends 3 aussi. Donc, égale à moins l'infini plus que 3 sur 0 moins, j'attends moins l'infini. On passe maintenant à la deuxième question. Interpréter graphiquement le résultat. Mais là, j'attends, lorsque x est en vert, un réel, le résultat, c'est l'infini. Que ce soit 2+, ou bien 2-. Donc, j'attends, la droite d'équation x égale 2. Donc, lorsque x est en vert, 2, on dit que x égale 2, il y a l'équation de l'assembtote. Et j'écris, la courbe CF admet une asymptote d'équation x égale 2. On est à deux autres, on va trouver l'assembtote horizontale. C'est le deuxième type d'assembtote. Donc, avant tout, je vais tracer une droite horizontale. Une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, je vais tracer d'équation y égale à v. Je vais tracer, par exemple, une courbe. Comme ça. Par exemple. Ensuite, au voisinage de plus l'infini, je remarque que la courbe se rapproche infiniment de la droite delta y égale à v. Donc, il y a le voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, il y a x tend vers plus l'infini. Donc, il y a l'axe des x. Il y a x tend vers plus l'infini. Et à gauche, il y a x tend vers moins l'infini. Donc, il y a moins l'infini. Le résultat, c'est-à-dire que la limite, dès qu'on est à l'axe des ordonnées. Et c'est l'axe des ordonnées. Donc, nous allons faire zoom sur la partie. La partie cette partie, c'est-à-dire. L'achez-à-dire, lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe se rapproche de cette droite là. Elle est appelée Asymptote. Donc, la droite est appelée Asymptote. L'équation en taille est y égale à v. Maintenant, il y a le calcul. C'est-à-dire que la limite de l'infini. Fdx, lorsque x tend vers plus l'infini, par exemple, elle est égale à v. Ou bien, je peux trouver dans un autre cas, limite de fdx, lorsque x tend vers moins l'infini maintenant, est égale à v aussi. Et dans ces deux cas, je dis que la courbe cdf admet une Asymptote. D'équation y égale à v, il y a la limite de plus l'infini, il y a la limite de plus l'infini, il y a la limite de moins l'infini, il y a la limite de moins l'infini, il y a la limite de moins l'infini. Et dans ce cas, c'est l'équation de l'Asymptote, il y a y égale à v. Donc, pour le côté pratique, il y a la limite de calculer la limite. Alors, si je calcule la limite de f, lorsque x tend vers plus l'infini, et je trouve le réel b. Ou bien, je calcule la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, aussi je trouve le réel b. Alors, dans la question pour interpréter graphiquement le résultat, je dis quoi là-bas ? Je dis que la courbe cdf admet une Asymptote horizontale d'équation y égale à v. Ou bien, je m'enlève la limite horizontale, on n'écoute juste l'équation. Alors là-bas, il y a la limite de plus l'infini ou moins l'infini, il y a la limite de moins l'infini. Il y a la limite de plus l'infini, il y a la limite de plus l'infini, il y a la limite de plus l'infini. Voilà, mais là-bas, il y a le deuxième type d'Asymptote. Il y a la limite de x égale à, il y a la limite de y égale à v. On a l'exemple 2. Par exemple, f est la fonction rationnelle. x associe 2x² plus 1 sur x² plus 3. On a la limite de la première question, calculer la limite de f en plus l'infini et la limite de f en moins l'infini. Ou à la deuxième question, interpréter graphiquement le résultat obtenu. Et on va répondre à la question premièrement. La limite de f lorsque x est envers plus l'infini, la limite de f de x lorsque x est envers plus l'infini, égale à la limite de 2x² plus 1 sur x² plus 3, lorsque x est envers plus l'infini. Lorsque x est envers plus l'infini, il y a la limite de f de x² plus 2x² plus 2x² plus 1 sur x². Pour le dire que la courbe CDF admet une asymptote d'équation y égale à b au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc une autre chose dans l'interprétation, il faut dire qu'elle est envers plus l'infini. Et on va dire que c'est l'équation de la asymptote qui est envers plus l'infini. Elle est envers plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Puisqu'on t'exploit les deux limites. Lorsque x est envers plus l'infini et lorsque x est envers moins l'infini. Mais là, la première chose que j'aimerais vous faire c'est qu'on t'exploit entre la asymptote d'équation x égale à a ou la asymptote d'équation y égale à b. Là, ce n'est pas difficile. Si je t'exploit, on t'exploit, on t'exploit. Donc, on va dire que la limite de f lorsque x est envers a plus ou bien a moins est égal à l'infini. Et là, la limite de f de x lorsque x est envers plus ou moins l'infini est égal à b. La etti� que la limite de f de x est envers白 et raison est l'infini et la limite de f de x estériel. Et l'exploit est reale. ا 나서 vous n'êtes risky ou bien coordinator d'équateur d'équation quiob tane à l'infini. En ce случае vous n'êtes pas d'équation x envers ça. Et là, vous n'êtes pas d'équation y envers b. On t'exploit un peu plus ou plus ou moins l'infini. Donc d'où vous n'avez bien incorporé l'imm city limité ? Il n'est pas difficile d'être à la fois que x égale à a et y égale à b. Si on a x égale à a, on a x égale à a. Et si on a y égale à b, on a un résultat qui est ici. Et on a un autre type de asymptote qui s'appelle asymptote oblique. Nous avons vu l'assymptote verticale et l'horizontale et l'assemblée oblique. L'oblique est une équation de y égale à x plus b. C'est une équation d'équation de y égale à x plus b. Par exemple, cette droite-là, d'équation y égale à x plus b. On va t'appuyer avec a différent de 0. Nous allons prendre la courbe d'une fonction f de cette façon. Donc la courbe se rapproche peu à peu de la droite d'équation y égale à x plus b. Donc, nous allons faire un zoom ici. Nous avons remarqué que la courbe n'est pas une équation d'équation de y égale à x plus b. Mais la courbe n'est pas une équation d'équation de y égale à x plus b. Donc, si nous aimons savoir combien est la limite entre la f de x quand x est envers moins infini, donc puisque la courbe marchait et qu'elle est envers moins infini, alors la limite entre nous sera moins infini. donc le résultat, on a la limite et on a la limite des ordonnées donc vous laissez ici que le courbe marcha et c'est le mot infini et vous laissz ici que quand x est envers l'infini c'est pas comme ça quand x est envers l'infini ou quand x est envers l'infini car nous avons les deux envers l'infini les deux envers l'infini donc le résultat est envers l'infini donc là il se peut faire un asymptote oblique et la branche parabolique donc ici, si je calcule la limite de f de x moins l'équation de la droite qui est ax plus b donc si je considère la limite de l'infini quand x est envers l'infini envers l'infini envers l'exemple donc à la définition du asymptote oblique il faut trouver 0 envers l'infini envers l'infini envers l'infini envers l'infini et puis on va chercher la limite de x envers l'infini une asymptote oblique delta d'équation y égale ax plus b au voisinage de l'infini. Voilà y égale ax plus b et l'asymptote oblique à la courbe série f au voisinage de l'infini. Alors là, nous allons faire deux types de questions. Le type d'abord est qui fait une question de cette façon. Montrer que la droite delta d'équation y égale à ax plus b est une asymptote à la courbe CDF au voisinage de l'infini. Le type d'abord est qui montre que la courbe CDF admet une asymptote oblique delta que l'on précisera ou bien que l'on déterminera. Nous allons faire une question 1 ou une question 2. Alors, pour la question 1, nous allons dire que la droite est de l'infini. Nous allons faire une équation qui est à l'équation. Nous allons faire une équation y égale ax plus b. Mais pour la question 2, nous allons dire que la droite nous allons dire que l'on déterminera. pour l'instant, je vais répondre à la question 1. pour la question 2, nous allons dire que l'on déterminera. nous allons faire un exemple qui est à l'équation. Nous allons faire un exemple simple pour déterminer que la courbe CDF admet une asymptote d'équation y égale à x plus b. Donc, l'exemple, tout simplement, nous allons faire une fonction qui a tout x associé. 3 sur x plus 1 plus 2x moins 1. Pour la question 1, montrer que la courbe CDF admet une asymptote oblique d'équation y égale 2x moins 1 au voisinage de plus et moins l'infini. Si vous voulez, je veux déterminer la limite de fdx lorsqu'x est envers plus l'infini. Je vais faire égal à l'infini. Donc, égale limite de 3 sur x plus 1 plus 2x moins 1 lorsqu'x est envers plus l'infini. Donc, 3 sur l'infini est égal à 0. 2x est envers moins 1 qui a la limite de plus l'infini mais il n'y a plus l'infini. Mais le résultat, c'est plus l'infini. De même aussi, si je fais la limite de f sur l'infini, donc, il y a le résultat moins l'infini. Mais là, on est dans le cas où la limite de f sur l'infini égale l'infini. Il y a un cas qui veut dire un asymptote vertical ou bien un asymptote horizontal. Et maintenant, je dois vérifier que la droite d'équation y égale 2x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe CDF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire, bien sûr, la différence. Donc, il faut faire la différence entre f d'x ou 2x moins 1. Elle est égale à 3 sur x plus 1 plus 2x moins 1 moins 2x moins 1. On peut simplifier par 2x moins 1 et 2x moins 1. et on obtient 3 sur x plus 1. Maintenant, je dois faire la limite de f d'x moins 2x moins 1 entre parenthèses lorsque x est envers plus l'infini. Donc, elle est égale à la limite de 3 sur x plus 1 lorsque x est envers plus l'infini. Bien sûr, elle est égale à 0 puisque 3 sur l'infini est égal à 0. Donc, on a de même le 9 sur le moins l'infini. 9 sur le résultat et il y a 0. Alors, de mon j'arrête de la limite de f d'x moins l'équation de ta droite résultat de ta ha égale 0, je peux affirmer que la droite delta d'équation y égale 2x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe c d'f au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Enfin, on s'en a la branche parabolique. Donc, ce qui m'a fait la vidéo, il y a une branche parabolique qui est de trois types. Il y a une branche parabolique de direction celle de la droite oi ou celle de la droite oj ou celle de la droite delta d'équation y égale à x. Alors, on va s'en a qu'il y a trois figures. Dans la figure la courbe cf admet une branche parabolique de direction celle de la droite oi. donc, la branche parabolique qui est de trois types oi ou dj. Donc, la branche parabolique qui est de trois types qui est de trois types qui est de trois types c'est une branche parabolique. la c'est de trois types qu'il y a une branche parabolique de direction celle de la droite OI pour que vous ayez la direction de l'OI par l'infini donc par l'infini comme ici on est dans le cas où la limite de F lorsque X est envers l'infini elle est égale à l'infini j'ai dit qu'il est égale à la limite de F de X sur X donc je ne sais pas ce que j'ai dit elle est F de X sur X lorsque X est envers l'infini on a mis le plus l'infini donc on a mis le plus l'infini je vais vous dire lorsque la courbe CDF a donné une branche parabolique de direction celle de la droite OI j'ai dit qu'il est égale à 0 donc si j'ai une question graphique et que vous avez dit qu'il est égale à l'infini et que vous avez dit qu'il est égale à l'infini et qu'il est égale à l'infini donc normalement on a mis le plus l'infini on a mis le plus l'infini au voisinage de l'infini au voisinage de l'infini précisément dans la courbe au voisinage de plus l'infini on repère O, I ou J par exemple, on repère la courbe de cette façon la courbe est croissante on repère le plus l'infini mais on repère dans la branche infini on repère la direction de la droite O, J on repère une branche parabolique de la direction de la droite O, J on repère que la limite de fdx sur x quand x est envers l'infini est égal à l'infini donc dans l'O, I, 0 et dans l'O, J, l'infini mais ici on peut distinguer 4K 4K possible on repère que le résultat est plus l'infini ou moins l'infini et on repère que le plus l'infini plus l'infini ou moins l'infini donc on repère les graphiques et on repère que le plus l'infini on repère que le plus l'infini donc pour le plus l'infini on repère que le plus l'infini vdx sur x lorsque x est envers l'infini plus l'infini ным plus l'infini puis произ Vincent sur l'anim lam, on repère que daie x est envers plus l'infini le résultat est pour lui N vengeance la�� ici que le plus l'infini dans l'infini en place parce que la bouvante on repère sure la bouvante la bouvante c'est là il va à laстроée ici, il va dire en place on a plus l'infini, alors là, il faut mettre z plus l'infini il faut dire que le résultat n'est pas l'infini je ne dois pas te comprendre, il faut dire que le résultat n'est pas l'infini mais si on a plus l'infini ou moins l'infini, ça dépend si on est vers le haut je vais prendre le même sini ou si on est vers le bas, je vais prendre le sini contraire donc, on a comme le courbe à la f de cette façon c'est-à-dire qu'il y a une branche parabolique de direction OJ là, on va mettre la limite de f de x sur x lorsqu'x est envers quoi ? donc, puisqu'il y a une courbe à la fée, c'est-à-dire qu'on est dans le moins l'infini donc, on va mettre x envers le moins l'infini on va se sentir que la courbe se dirige vers le haut donc, on va mettre le même sini la première chose, on va mettre l'infini à la châtre de la branche parabolique de direction OJ et on va mettre le même sini donc, on va mettre le moins l'infini on va mettre la courbe à la châtre on va mettre la fonction F qui est envers la branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini on va mettre le bas donc, là-bas, la courbe se dirige vers le bas c'est-à-dire qu'on a un sini contraire on a une limite de f de x sur x lorsque x est envers moins l'infini elle est égale à moins l'infini voilà, c'est-à-dire qu'il y a quatre types on va mettre le calcul des limites c'est-à-dire f de x sur x on va mettre la branche parabolique de direction celle de la droite OJ l'OJ est-à-dire qu'il y a plus l'infini ou moins l'infini ça dépend de ce qu'on a dit comme la courbe qui est envers le haut il y a un sini et qui est envers le bas il y a un sini contraire on va voir la même chose qui s'appelle la branche parabolique de direction celle de la droite OJ directement, c'est 0 directement, c'est 0 on va mettre le bas et on va mettre le bas enfin, on va voir le cas de l'infini qui est à dire la branche parabolique de direction celle de la droite delta y égale à ax au voisinage de l'infini par exemple la droite delta y égale à ax c'est une droite qui passe par l'origine du repère O on va mettre la courbe de cette façon ok, on va mettre le bas on va mettre le bas on va mettre le bas mais on va mettre le zoom ici la branche est presque parallèle à la droite y égale à ax donc on va mettre la branche parabolique donc on va mettre la direction à droite delta au voisinage de l'infini parce que j'ai apporté dans la figure là-bas maintenant, on va mettre les trois limites on va mettre les trois limites maintenant on va mettre la limite là-bas on va mettre la limite à quoi est égal la limite de f de x lorsque x est envers l'infini c'est tout à fait normal parce que la courbe elle se dirige vers le bas donc la limite c'est tout à fait pour être moins l'infini donc ce qui est là-bas c'est la limite de f de x sur x maintenant donc la limite de f de x sur x lorsqu'x est envers moins l'infini elle est égal à à quoi ? donc quand la formule c'est égal à a comment est-ce que l'a ? donc l'a c'est la coefficient de x on va mettre la droite d'équation y de x donc l'a c'est la coefficient de x on va mettre la droite on va lancer mais on va dire qu'on va mettre la courbe et on va mettre la phrase cf admet une branche parabolique de direction celle de la droite delta y égale 3x on va calculer la limite déterminer plutôt la limite de f de x sur x lorsque x est envers moins l'infini est-ce que l'on va mettre directement peut-être y égale 3x ou non ? on va dire directement f de x sur x égale 3 mais on va mettre un grafique là-bas on va mettre directement la phrase d'équipe d'équipe c'est égal f de x sur x alors on va mettre à à c'est la coefficient de x et la troisième limite il n'a j'a m'a f de x moins vous voyez l'a c'est à c'est à c'est c'est à qu'on va mettre la limite de f de x moins ax lorsque x est envers moins l'infini c'est qu'on va mettre à ce que j'ai répondu donc à la formule que j'ai donné à l'infinite c'est le résultat qui va être à l'infini mais il n'a il faut savoir est-ce que c'est plus l'infini ou bien c'est moins l'infini je vais répondre graphiquement en sorte c'est la dernière n il n'a df de x graphiquement c'est la courbe c df عندي moins ax graphiquement la droite delta f de x moins ax j'ai bnaar f de x moins ax positif ou negatif quand la sinie positif j'ai plus l'infini quand la sinie negatif j'ai moins l'infini le résultat bel logique beh en j'ai l'an de graphiquement la la courbe c df au voisinage du mo l'infini par exemple quand on a pour tout x inférieur à m la courbe c df kif nia elle est au dessus elle est au dessus fau au dessus de delta donc madame la courbe cdf au dessus de delta la différence de f dx et x de sinie positif ou madame et de sinie positif mais le résultat nia plus l'infini beh n'achetez le bain je vais savoir ce c'est un il y a faïda dj je vais faire un résumé et je vais en achetez le premier cas qui fait man la limite de f dx lorsqu' x tend vers a plus soit elle à moins ou qu' nia l'infini l'an instantâche de la droite delta d'équation x égale a puisque x tend vers a est une asymptote donc elle dit l'eau la ben n'as ba la 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 limite de f dx lorsqu' x tend vers plus soit elle moins l'infini ou qu'e na b donc l'an a instantâche la droite delta d'équation y égale b est une asymptote ou l'an zid qu'on a kilmètre au voisinage de plus soit elle moins l'infini b alors nous dans la l'infini de f est égal à l'infini donc il y a l'infini est égal à l'infini non n'est pas pour l'instant n'est pas d'un qu'on donc l'étape n'est pas d'un limit de f x sur x quand x est en vert y a plus y a moins l'infini par l'infini par c'est l'étape c'est peut c'est possible donc il y a a 0 et a different de 0 ou bien l'infini quand on est 0 c'est un c'est un branche par de direction celle de l'adroite o i donc on va au voisinage de l'infini quand l'infini cf admet une branche parabolique de direction celle de l'adroite o j donc on va o j et on va en letra et z z l'infini quand l'infini c'est 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 la finie on ne peut pas faire pas de limite de fdx sur x on est le cas de la branche on va trouver un type de branche parabolique on va trouver autre chose on va avoir un truc si on a fdx sur x on va avoir un cas de 0 on va avoir un cas de branche parabolique oe et si on a fait un cas de branche parabolique oj on va avoir un cas de l'interpretaison on va avoir question question interpreté graphiquement et après avoir un cas de limite interpreté graphiquement résultat et si on a a est real different de 0 on va avoir un cas de limite limite si on a un cas de limite on va avoir un cas de limite on va avoir un cas de limite fdx sur x et interpreté And on va avoir un cas de limite un cas de limite on comme si on a un cas de limite on va avoir un cas de limite fdx sur x on Its tune� Dans les vidéos précédentes, nous allons faire une application sur ces deux résultats possibles. Nous avons deux résultats possibles. Nous allons ajouter l'infini. Nous allons ajouter R et B qui appartient à R. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 0. Dans l'infini, je peux déduire que la courbe C F admet une branche parabolique. Celle de la droite Delta Y égale à X. Celle de la droite Y égale à X. Celle de la droite de l'infini. Dans la base de B, nous allons dire que la courbe C F admet une asymptote oblique. D'équation Y égale à X plus B. Alors, comment est-ce que l'on parle ? L'assemblée oblique, nous avons vu la récempte oblique. Donc, nous avons vu la récempte oblique. Vous avez pensé, comment vous avez dit ? Il y a deux types de questions. Nous allons revenir à cette page. Nous allons parler de la question 2. Donc, nous allons parler de la question 2. Celle de la question 2. Celle de la courbe C F admet une asymptote oblique. Delta qui l'on déterminera. Qu'est-ce que l'on déterminera ? Qu'est-ce que l'on déterminera ? Celle de la question 2. Nous allons parler de la question 2. Il y a une chose qui nous allons faire. Celle de la question 2. Celle de la question 2. Si ça mettez l'application sur la chose B ? Donc, on ne l'a pas à la plus. on va revenir au niveau. et on va mettre la limite de fdx- et le résultat qu'a l'a a à l'air, et on va aimer le plus alpha d'a, si on l'a a plus alpha d'a. on va faire la limite de fdx-x et on va le plus alpha d'a, et on va mettre le plus alpha d'a et a. Ahí on va mettre le plus alpha d'a. Et il y a. Il y a Céline de A et Céline de B, là où il y a la place si tu te beh 준, l'équation de l'équation est y égale ax plus b. Nous avons deux définitions. La définition 1 et la définition 2. Si on utilise la définition 1, on utilise la limite fdx moins ax plus b et on utilise 0. L'équation est oublable, un Ce qui permet d'יך à laquelle il faut faire la définition de l'équation de l'équation. Donc on utilise la limite fdx moins ax plus b et on utilise la définition zéro. Mais si on a la question et l'utiliser, on a l'équation de l'équation, on l'équation elle n'a pas à l'équation, on utilise la limite fdx moins ax. La limite fdx moins ax. En un, il y a un autre. En ce moment, il y a un de la courbe qui a été un émplique. Et l'équation qui est la plus forte. Voilà, il y a tout on a l'applié des branches. Nous avons eu les trois types de asymptotes, qui sont la verticale et l'horizontale et l'oblique. L'oblique a plus de deux types de questions. Une fois qu'il vous en a pas. Une fois qu'il vous en a pas. Donc nous avons les plans du tout. En ce qui vous fait. En tant qu'il y a un branch. Il va leur dire la première sur la question. en gros, c'est pour quelques choses qui sont en plus, produce un simile à une fois, dans qui vient du le français, au sens, un simile à l'enfermé. Après, il n'a pas qu'un question au-dessus. C'est le plus qu'il y aura, dans la question du futur, il n'a pas encore dit. le limite de fdx sur x. Et après, il faut l'interpréter. Si vous donnez ce qu'il dit, il faut l'interpréter. Il faut trouver 0. Il faut trouver l'infini. Ce qui veut dire que le branche parabolique OE ou le branche parabolique OJ. Et il faut que vous donnez ce qu'il faut calculer fdx sur x sur l'infini. Et après, il faut calculer l'imite fdx sur x sur l'infini. Pour l'infini, c'est l'infini. C'est l'infini parabolique qui est de direction celle de la droite y gale ax. Donc, vous n'avez pas d'avoir de la droite et d'apprendre la droite et de la droite et d'apprendre la droite. Dans le cadre de la droite. Dans le cadre de la droite, il faut faire l'infini parabolique ou la droite. Donc, vous avez l'infini sur la droite et vous pouvez faire l'infini par l'infini par la droite.